Jean-Pierre Pernaut garde le moral, et le sourire. L'ancien présentateur du JT du Midi de TF1, qui lutte à nouveau contre un cancer du poumon, après en avoir vaincu un premier à l'été dernier, et un cancer de la prostate en 2018, a été interrogé par le Parisien après les déclarations de Nicolas Dupont-Aignan qui le verrait bien ministre de l'Aménagement du Territoire s'il était élu président. Moi, ministre, j'ai passé l'âge. Je laisse les personnes suffisamment compétentes s'occuper de ça, a-t-il lancé, avant de réfléchir à la possibilité. Et d'ajouter, je ne ferme pas totalement la porte. On ne ferme jamais la porte. Pas pour l'instant quoi qu'il en soit, comme il l'a expliqué au quotidien, Jean-Pierre Pernaut a, d'autres soucis pour l'instant. Car s'il se dit relativement en forme, il doit passer de nouveaux examens pour voir comme a évolué son cancer. Tout va bien. Les examens sont en cours. On croise les doigts, a-t-il expliqué. Jean-Pierre Pernaut et sa famille ont également récemment dû faire face à d'ignobles rumeurs selon lesquelles son épouse, Nathalie Marquet, serait partie. Rumeurs qui ont rapidement été balayées par le couple. Vous faire de l'argent sur la maladie de l'homme que j'aime, le père de mes enfants, ça, c'est le summum de l'exécration. Ne pourriez-vous pas ménager notre famille pendant cette période si difficile à vivre pour nous et nos proches et faire preuve de respect et d'humanité, avait répondu sur Instagram l'ancienne Miss France, indiquant que si elle était belle et bien, partie, c'était pour deux jours pour une pièce de théâtre dans laquelle elle joue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !